Après on va interroger Marion et on va lui poser quelques questions sur l'utilisation de cet outil là et comment elle a fait pour passer de zéro vidéo à 40 vidéos en un an tout en sachant que Marion et elle pourra le confirmer elle-même n'est ni vidéaste ni graphiste et n'a pas forcément de connaissances spécifiques ancré à vidéo. Alors Marion peut-être première question pour commencer dans quel contexte as-tu besoin de la vidéo et du média vidéo aujourd'hui dans ton service ? Alors dans un premier temps on avait choisi de nous orienter vers le contenu vidéo, faire nos avis ouvert dans notre 3e page ligne vidéo, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, c'est une page locale et une section alimentaire avec des contenus assez dynamiques, assez innovants. Et puis on avait notre site infralet, donc là on voulait apporter des portages d'agence, des témoignages de collaborateurs et aussi valoriser des projets de manière un peu plus visite. Et puis enfin on voulait utiliser la vidéo notamment pour des présentations, lors d'événements, lors d'assemblées générales par exemple, et aussi pour faire courir plusieurs événements ou répétitions. Ok, très bien. Et du coup, pourquoi avoir fait le choix de notre solution Pitchy ? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette solution-là ? Alors pourquoi Pitchy ? Alors tout d'abord on n'avait pas de compétences réelles dans la création de vidéos, c'est vrai qu'on n'est pas l'idéal, on est chasse de communication, donc on va rechercher un outil assez simple d'utilisation, à d'utilisation, pour être autonome assez rapidement. Et avec Pitchy, ce qui est bien, c'est que les univers graphiques, comme on l'a vu précédemment, sont assez variés. Donc il y a des vidéos pour des événements, des feeders, des infographies, la mise à disposition de templates variés pour un vrai point positif. Et puis aussi les nouvelles fonctionnalités, comme on le disait tout à l'heure, apportent un vrai plus, des citrages automatiques, la possibilité de mettre des mots-clés dans des séquences vidéos, d'intégrer aussi des séquences vidéos dans une vidéo pour des tutos par exemple. Donc ça, c'est très sympa. Et puis avec Pitchy, ce qui est plaisant aussi, c'est qu'on n'est pas limité dans la création de vidéos. On n'a pas à se rééquiper du nombre de vidéos créées, qui s'étaient misées. Ok. Ok, très bien. Et comment s'est un petit peu déroulée la mise en place du projet, c'est-à-dire au moment où vous avez signé un partenariat ? Qu'est-ce qui s'est passé globalement ? Alors au début, on a reçu une formation en présentiel dans nos locaux au siège à Nantes. Donc on a été guidés pour la création de la première vidéo. Et puis après, on a été assez étonnés tout de suite après la première session de formation. Ok, très bien. Et les cas d'usage, on a déjà un petit peu évoqué, mais est-ce que l'outil vous a donné peut-être encore d'autres idées que vous n'aviez pas avant sur des nouveaux cas d'usage ? Est-ce qu'on a pu vous conseiller sur des nouvelles idées qui pourraient être intéressantes pour vous ? Oui, oui. On est conseillé, même avec les webinaires qui ont lieu une fois par mois, on est conseillé sur des exemples de vidéos. Et nos cas d'usage, nous, c'est des vidéos pour valoriser nos partenaires, des infographies animées pour des chiffres clés, ou des présentations de collaborateurs fort très chinois. On en a réalisé, on a réalisé une vidéo récemment. Présentation aussi des nouveaux locaux ou alors des instances rénovées, c'est très sympa. Et puis comme je le disais, teaser, rétrospective, une vidéo pour valoriser notre marque employante. Ok, donc au final, beaucoup de cas d'usage qui sont assez variés. Oui, assez variés. Ok, donc du coup, là on va peut-être voir un petit peu quelques vidéos que vous avez réalisées. Donc, si par exemple, je clique sur la première, est-ce que peut-être vous pouvez la commenter et vous dire dans quel état d'esprit vous vouliez réaliser cette vidéo-là ? Alors, il me semble que celle-ci, la première, c'était pour une vidéo de bonne année, il me semble. C'est ça. Je veux dire, dans le même temps, vidéo de bonne année. Donc là, c'est hyper, très, très rapide à créer parce que, comme je le disais, la template, elle est directement mise sur tout petit. Donc, on a juste à ajouter le logo, le texte, quelques petites animations, mais c'est très, très simple et facile d'utiliser. Oui, ce que là, il faut que les gens comprennent, c'est que les effets graphiques, donc ce qu'on appelle le motion design, parce que là, il n'y a pas spécialement de contenu mis en avant, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de rouge de film. Voilà, c'est ça. C'est assez rapide aussi à faire. Donc là, on pourrait avoir l'impression que c'est une agence ou vraiment un professionnel de la vidéo qui a réalisé ça, sauf qu'en fait, ce qu'a fait Marion ici, ce que vous voyez, c'est qu'elle a personnalisé la typographie, les couleurs, ajouté ses images, etc. Mais tous les effets graphiques, tout le motion design, c'est des choses qui sont déjà préconçues par les templates. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça l'avantage, l'avantage de la solution. Et dernier petit exemple aussi, donc sur, voilà, comment rejoindre le crédit mutuel, une banque différente. Oui, c'était plutôt sur la partie routière humaine avec le nom d'Alternat qu'on avait recruté en 2020. Donc là, on a communiqué ça sur notre stage lundi pour les marques employeurs et pour recruter de nouvelles personnes. Ok, très bien. Donc, pour résumer un petit peu ce qui vous a plu dans l'outil, si je reprends un petit peu vos dires, c'est la simplicité d'utilisation. Ça, je pense que si ça avait été compliqué ou long à prendre en main, je pense que ça aurait été peut-être rédhibitoire. Donc, j'imagine cet aspect assez ludique, assez simple à prendre en main et peut-être la diversité des cas d'usage qu'on peut réaliser. C'est un outil peut-être qui peut répondre à des cas d'usage RH, marketing, com et qui, voilà, permet d'avoir des rendus graphiques assez professionnels. Parce qu'il faut quand même garder une certaine image de marque et une certaine qualité à la fin. Oui, c'est ça, tout à fait. Ok. Et du coup, alors, mis à part vous et votre avis, quels sont un peu les retours en règle générale des collaborateurs, des gens qu'utilisent et quels sont peut-être les projets à venir avec l'outil ? Alors, au sein déjà de notre fédération, on est à 4-5 à utiliser l'outil Citi. Donc, c'est vrai que les utilisateurs trouvent que c'est un outil très sympa, facile d'utilisation et surtout, qui nous permet de gagner énormément de temps dans la création de contenu. Et puis, l'accompagnement proposé par Citi, c'est un vrai plus. On a un service support qui est assez réactif lorsqu'il y a des petits bugs ou des petits tout-ci. On a un expert dédié qui nous accompagne et qui est très disponible. Et puis, comme je disais tout à l'heure, les webinaires vont proposer chaque début de mois qui nous permettent d'apporter de vrais idées pour tout. Ok. Et dans les prochaines semaines, prochains mois, est-ce que vous avez des gros projets à retranscrire en vidéo ? Quelles seraient un peu les idées pour le reste de l'année 2021 ? Alors, on a des projets en cours. On a des projets de réaliser des vidéos sur des agences rénovées. On a quelques agences à son territoire. Donc, on a présentation des files, présentation de nouveaux locaux. On a des témoignages aussi sur nos métiers, banques, assurances. Et puis, sur la promotion d'alternance. Donc là, avec des témoignages d'alternance sur nos métiers au siège et dans le réseau. Et pour promouvoir aussi notre marque employée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...